Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Spareka. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment désencastrer votre four si jamais vous avez besoin d'intervenir dessus, faire de l'entretien, changer une pièce détachée ou encore juste changer de four encastrable. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne YouTube de Spareka. Toutes les semaines, des tutos et des bons conseils pour réparer et entretenir vos appareils de la maison. Pensez également à venir nous suivre sur Facebook, Twitter et Instagram pour suivre l'actualité de la réparabilité. Avant de commencer, quelques règles de sécurité. On va déjà débrancher l'appareil. Donc si jamais vous avez accès à la prise, vous pouvez déjà débrancher la prise de votre appareil. Si jamais celle-ci n'est pas accessible, il va falloir débrancher votre disjoncteur. Comme ça, on travaillera en toute sécurité. Alors pour commencer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir vider ce que vous avez à l'intérieur de vos fours. Donc si vous avez des plats ou des plaques, n'hésitez pas à les sortir. Hop là ! Donc enlevez ces plaques parce qu'au moment où vous allez sortir votre four, elles risquent de frapper contre votre vitre et d'endommager votre appareil. Ce qu'on va regarder à présent, ça va être les fixations de votre four sur votre meuble. Ici, on peut voir qu'il y a des vis. Donc sur certains modèles, vous allez en avoir également en dessous et vous pouvez en avoir parfois sous la porte s'il y a un renfoncement. Donc première manipulation, ça va être venir de retirer ces vis. Petite astuce, bien que ce ne soit pas le cas sur ce four, vous pouvez parfois démonter la porte de votre four. On va vous mettre un petit lien dans la description pour vous montrer comment faire. Vous avez au niveau des charnières la possibilité de les déclipser, ce qui vous permet d'enlever tout le poil de la porte lorsque vous allez devoir sortir votre four encastré. À présent, on va pouvoir venir désencastrer le four. Si jamais vous n'avez pas pu déconnecter le cordon d'alimentation, dans ce cas-là, je vous conseille de prendre un petit tabouret pour venir poser votre appareil, parce que si jamais votre cordon est court, vous n'allez pas pouvoir l'amener et le poser par terre le temps de déconnecter le cordon. Parfois, vous pouvez être à deux pour le faire. Une personne qui sortira le four et une autre personne qui le débranche. Pour désencastrer le four, deux étapes. La première, ça va être de venir le sortir un petit peu et ensuite, vous allez trouver deux poignées sur le côté pour pouvoir le sortir. Vous pouvez vous aider de la porte si elle est toujours là ou sinon via la carcasse sur les côtés en faisant bien attention de ne pas toucher aux résistances qui sont en haut qui peuvent être fragiles. Dans ce cas-là, on va légèrement le tirer pour l'avancer. Maintenant où je vais pouvoir avoir des prises sur les côtés, je vais pouvoir refermer ma porte et l'amener tout doucement jusqu'à avoir les poignées qui apparaissent. À ce moment-là, je n'ai plus qu'à glisser mes mains et à venir sortir le four et le poser sur mon tabouret. En fonction de votre four et de votre installation, vous pouvez soit avoir une prise classique ou alors un bornier d'alimentation, c'est-à-dire des fils qui sortent au bout de votre câble et dans ce cas-là qu'il faut venir raccorder à votre installation électrique. Dans ce cas-là, il suffit de venir ouvrir le bornier et de venir déconnecter vos fils, bien sûr, avec le réseau électrique coupé, donc coupé au niveau du tableau électrique. En fonction du type de panne que vous avez, si par exemple c'est un problème au niveau de la carte électronique, de l'affichage ou alors du ventilateur tendanciel, vous allez enlever la carcasse supérieure de l'appareil pour avoir accès à ces différentes pièces détachées. Ou alors, si c'est davantage un problème au niveau de la résistance, de la sonde ou encore du ventilateur de chaleur tournante si votre appareil en est équipé, ce sera plutôt sur la partie arrière de l'appareil qu'il faudra venir démonter, donc à ce niveau-là. À présent, on va réinstaller le four dans son logement. Donc, je commence par le rebrancher. Mettez bien votre four dans le bon axe avant de le faire rentrer. Saisissez-vous des poignets et faites-le basculer pour introduire d'abord le bas, puis le haut. Et poussez jusqu'au bout d'appareil. On va remettre les vis de fixation sur chacun des côtés et les plats à l'intérieur. Enfin, pour terminer, on va remettre le courant et voir si notre four démarre bien. Afin de s'assurer que l'alimentation électrique est bien remise, vous pouvez déjà vérifier au niveau de l'affichage et vous pouvez lancer un programme pour voir si les différents éléments se mettent bien en marche. Par exemple, la lumière, la chauffe, le ventilateur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-nous un petit pouce bleu et un petit commentaire si vous avez des questions. On vous attend très nombreux pour la prochaine vidéo. Abonnez-vous et à bientôt ! Sous-titrage ST' 501